Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous parler de la journée contre le harcèlement au collège. La journée de jeu harcèlement a eu lieu le 7 novembre dernier. Toutes les classes, on peut voir un petit film qui s'appelle « Si le jeu blesse, il faut que ça cesse ». Voici un extrait. On joue ? Pourquoi pas ? C'est quoi ton jeu ? Très simple, je commence. Enzo, tes vêtements, tu les as trouvés dans une poubelle ou bien ? Léa, tes parents, ils ont oublié l'option beauté quand ils t'ont commandé ? Ousmane, c'est la baleine ton deuxième prénom, non ? Durant la journée, on pouvait mettre un vêtement vert. Exemple, moi j'ai mis un pantalon vert, une camarade de classe, un t-shirt vert. Il y avait aussi une personne qui s'est habillée tout en vert. Aujourd'hui, on ne s'est pas habillée en vert. Parce que sinon, on serait invisible. Pendant la pause du midi, il y avait un sautage à disposition pour savoir si les élèves savaient quoi faire en cas de harcèlement, qu'on soit victime ou témoin. Alors les filles, est-ce que vous savez quoi faire ? Pour commencer, dans le collège, nous avons des délégués phares. Je suis déléguée phare de ma classe, Laura est ma suppléante. Emma est suppléante de la déléguée phare de sa classe qui s'appelle Julie. Peux-tu vous en dire un peu plus, Laura ? Oui, bien sûr. Tous les jeudis midi, nous avons une réunion avec les délégués phares de toutes les classes pour parler de comment réagir en cas de harcèlement. C'est génial ! Comme ça, si on voit quelqu'un se faire harceler, on sait comment réagir. Oui, enfin génial. Si on pouvait éviter qu'il y ait du harcèlement au collège, ça serait bien. Et sinon, quel est vraiment le rôle du délégué phare ? Avant tout, permettre à chacun de savoir à quel élève parler s'il est victime ou témoin de harcèlement. Nous allons mettre en place une fiche avec nos noms et photos pour que les élèves sachent nous reconnaître. Et aussi, nous allons peut-être mettre en place un atelier le midi où quelques délégués phares vont faire une mise en scène avec une personne qui se fait harceler et demander aux élèves comment ils réagiraient face à ça. Ça, ce sont des superbes idées ! Oui, je suis d'accord ! Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de mettre un bike. Et surtout de vous abonner ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501